Chers amis, bonsoir, nous allons commencer cette séance de la rentrée solennelle de notre Université catholique de Lyon, même si nous sommes déjà tous rentrés depuis bien longtemps. Mais ce soir, nous aurons l'occasion à la fois de faire un petit bilan de cette rentrée et surtout de donner la parole au père Bernard Devers, notre invité. Monsieur le cardinal Philippe Barbarin, monsieur le sénateur maire de Lyon, président du Grand Lyon, représenté par madame Anne Bruniera, déléguée jeunesse vie associative, madame la rectrice d'académie, Françoise Moulin-Civille, première femme rectrice d'académie à Lyon, que nous sommes tous particulièrement, oui vous pouvez l'applaudir. Accompagné de Nathalie Boulieu et de Pascal Perret, messieurs et mesdames les maires et élus, maire du second, monsieur Denis Broliquier, monsieur Bruno de Carbonière, premier adjoint, maire du sixième, monsieur Jean-Jacques David et madame Denise Robin, adjointe. Les personnes et les présidents d'université, du presse, la QA maintenant, université de Lyon, Jacques Combi devrait nous rejoindre, accompagné de messieurs Wirtz, et pillé de Lyon III. Monsieur Olivier Faron, administrateur général du CNAM, représenté par monsieur Olivier Marion. Les directeurs, monsieur Bernard Sinou, directeur général de la fondation pour l'université de Lyon. Monsieur Jérôme Rive, directeur de l'IAE de Lyon III. Madame Marie-Odile Nicou, doyen de la faculté de droit de Lyon II. Les madame Catherine Thévenin, déléguée pour l'Institut Polytechnique de Lyon. Monsieur Sébastien Gagneur, directeur des classes préparatoires de CPE. Le père Jean-Bernard Plessy, directeur général de l'institution des Chartreux, dans lesquelles ces classes préparatoires ont lieu. Monsieur Pascal Désamé, directeur de l'ISARA. Monsieur Jean Baligan, président de l'ISARA. Mesdames et messieurs les recteurs et les présidents des universités et instituts catholiques de France, représentés, par exemple, monseigneur Philippe Borden de Paris, représenté par Isabelle Fénois. Lille aussi, vice-recteur présent ici, Olivier. Jean-Louis Vichaud, délégué général de l'UDESCA. Messieurs et mesdames, les directeurs diocésains, chefs d'établissement, membres de l'enseignement catholique. Monsieur Thierry Chevalier, directeur de l'oratoire. François-Xavier Clément, directeur diocésain de la Loire. Jean-Philippe Boucher, directeur de l'école Lamache. Messieurs et mesdames, les présidents des instituts et des centres associés. Catherine Delay, directrice du SIEDEL. Charles Delorme, directeur du CPEC. Philippe Le Maire, en Pierre-Henri Le Maire, président du CUCDB de Dijon. Messieurs les présidents des églises et des cultes israélites et musulmans. Monsieur Benaïssa Chana, président du Conseil régional du culte musulman, représenté ici par Monsieur Richard Duchesne. Monsieur Émile Azoulay, président de Rhone-Alpes-Échange. Monsieur notre grand rabbin Verginstlag. Messieurs les gouverneurs et messieurs les représentants des autorités militaires. Le général Martial de Braquilange, gouverneur militaire, représenté par le général Péraldi. Le colonel Jean Laffey, président des amis du musée d'histoire militaire de Lyon. Le lieutenant-colonel Jean-Christophe Darbon, chef de cabinet du gouverneur militaire. Le commandant Jean-Luc Perret de l'école de service des armées de Lyon. Monsieur le commandant du groupement de la gendarmerie du Rhône. Monsieur Jean Legard, président de la cour d'appel de Lyon. Monsieur Étienne Quincé, président du tribunal administratif de Lyon. Monsieur Paul-André Breton, président du tribunal de grande instance de Lyon. Monsieur Jean-Paul Mauduit, président de la chambre régionale de commerce et d'industrie, représenté par madame Jocelyne Fournier, directrice de la formation. Monsieur Vincent Laboré, directeur du CRUS. Messieurs les dirigeants d'entreprises. Alors là, je suis sûr que j'en oublie. C'est risqué. Donc je ne les cite pas. Mesdames et messieurs les directeurs des hôpitaux lyonnais, des hospices civils de l'hôpital Saint-Luc-Saint-Joseph, en particulier madame Dominique Montaigu, la directrice, et monsieur Michel Grécault, président du centre hospitalier Saint-Luc-Saint-Joseph. Chers amis, si vous n'avez pas été nommés, rassurez-vous, vous êtes vraiment aussi les bienvenus. Je dois excuser, mais ça c'est un petit peu moins drôle pour nous. L'absence de notre général Barrier, le président de l'association des fondateurs et protecteurs de l'Institut catholique de Lyon, qui a eu un méchant accident du style coup du lapin et qui est en ce moment immobilisé, impossible pour lui de nous rejoindre ce soir. Je l'ai eu tout à l'heure au téléphone, en direct là. Et il vous salue, il nous encourage tous. On le reconnaît bien là. Comme un bon militaire, rassurez-vous, il a la volonté de s'en sortir et il s'en sortira, mais voilà, et ça peut demander quelque temps. Avant de passer la parole au conférencier de ce soir, le père Bernard Devers, que nous sommes très heureux d'accueillir pour cette conférence, permettez-moi d'évoquer quelques nouvelles de la rentrée pour notre université. Alors, on peut dire qu'on est heureux parce que c'est une très bonne rentrée, très bonne rentrée, puisque nous avons la joie d'accueillir et d'accompagner cette année un nombre croissant d'étudiants. Nous en sommes à 9500 étudiants et auditeurs sur les deux campus de Bellecour et de Carnot, ce qui représente 6200 étudiants en études diplômantes de longue durée. Soit une hausse de plus de 5% par rapport à l'année dernière et 50% de hausse depuis huit ans. La hausse de cette année a lieu un peu partout dans nos licences et dans les premières années de nos écoles professionnelles, mais aussi grâce aux nouvelles formations comme le Master 2 Qualité, Sécurité, Environnement, en partenariat avec Lyon 3 et l'ISARA. Le Master 2 de Psychologie clinique de l'enfant et de l'adolescent avec Lyon 2, qui nous permet de délivrer le titre de psychologue pour la première fois. Le Master 1 R&D Biotechnologie avec l'École pratique des hautes études et les Master canoniques de sciences patristiques, d'une part, de Philosophie Management, d'autre part. Le développement de formations et de recherches à dimension internationale et qui croise les disciplines scientifiques et ce que nous appelons les humanités, nous tient particulièrement à cœur. Philo Management en est un exemple. Il apporte une forme de complémentarité dans le paysage universitaire lyonnais et il correspond aux valeurs qui nous fondent. Ainsi en est-il du développement du CREZO, le Centre de Recherche en Entrepreneuriat Social, associant des chercheurs de notre école de management, l'ESDES, des chercheurs de droit social, de philosophie et des spécialistes du catholicisme social. Ainsi en est-il du développement de recherches en éthique biomédicale, en éthique des sciences et technologies, en éthique des affaires. Ainsi en est-il de la mise en place de deux laboratoires autour de la thématique de la personne humaine, aussi bien dans le pôle droit, sciences économiques et sociales que dans le cadre du master métier de l'enseignement. Avec toute l'équipe qui conduit cette université, vous avez ici deux vice-recteurs, une trice et un teur. Et il y a la parité dans notre équipe, puisqu'il y a une quatrième personne, la secrétaire générale, qui est par là. Notre souci est vraiment double. Proposer des formations d'excellence qui s'adressent à tout l'homme et ouvrir ces formations à toutes les catégories sociales. En ce sens, le récent accord passé avec l'AFEV, l'Association de la Fondation Étudiante pour la Ville, et la mise en place d'une cordée de la réussite avec le collège Victor-Schulcher à la Duchère, soutenu par le rectorat d'Académie de Lyon, merci, est très stimulant. Rappelons aussi qu'un tiers de nos étudiants sont aidés financièrement via des bourses ou bien via l'application d'un quotient familial qui permet de moduler les frais de scolarité et d'ouvrir ainsi le plus largement que nous pouvons, dans la mesure de nos moyens, bien sûr. Je voudrais aussi souligner notre forte motivation pour continuer les très bonnes relations de travail et de convention avec nos collègues des universités publiques à l'intérieur de la communauté d'universités et d'établissements Université de Lyon, les autres établissements de cette Université de Lyon, et c'est pour nous important d'être en complémentarité et en lien proche. Également, bien sûr, avec le monde socio-économique dans lequel nos écoles professionnelles en particulier sont déjà bien insérées, mais que nous avons le goût de continuer de prendre avec nous, y compris dans l'élaboration de nouvelles formations et les entreprises de Rhône-Alpes en particulier. Le développement conséquent de notre catho de Lyon rend encore plus nécessaire que jamais la réalisation du futur campus Saint-Paul en lieu et place de l'ancienne prison. La pose de la première pierre en mai dernier a permis, d'une part, de fêter cela, mais aussi de souligner combien l'interface de notre université avec la ville et la région lyonnaise est grandissante. Le deuxième étage, si vous êtes passé par là-bas, derrière Perrache, est déjà élevé. Et normalement, au mois de janvier et février, n'est-ce pas, l'ensemble des bâtiments externes devraient apparaître dans le paysage, et ça le change le paysage. Au passage, un très grand merci à tous nos donateurs sans lesquels il n'y aurait pas de développement de notre établissement. Enfin, je voudrais souligner pour terminer un événement récent, et je suis très heureux que nos amis musulmans soient ici présents, un événement récent, fortement relayé par la presse, mais au-delà de ce fait-là, a valeur pour nous deux symboles forts. La remise des premiers diplômes droit, religion, laïcité, à la préfecture, il y a une dizaine de jours, avec le ministre de l'Intérieur, Emmanuel Valls. Voilà, une université catholique et une université publique, Lyon 3 en l'occurrence, s'unissent pour monter ensemble, avec l'appui de la préfecture, deux formations, l'une à destination d'imams et de personnalités du monde musulman, et l'autre à destination des personnels administratifs qui, dans leur travail professionnel, ont affaire à des musulmans, que ce soit au niveau de l'administration, de la santé, du social, de l'éducatif, de la police. Voilà, dans le cadre, cela, de la politique de la ville et de la cohésion sociale. Quand le dialogue interreligieux et le dialogue interculturel, et j'en profitais pour remercier tous ceux qui ont initié et qui continuent de le vivre, ce dialogue interreligieux, ici même à Lyon, c'est capital pour pouvoir vivre ce que nous avons mis en place. Quand le dialogue interreligieux et le dialogue interculturel sont ainsi au service du vivre ensemble, c'est, je pense, la laïcité qui en sort gagnante. C'est bien du vivre ensemble que notre conférencier de ce soir va nous entretenir à sa manière, à partir à la fois de son expérience, à partir aussi des initiatives prises depuis longtemps par Habitat Humanisme, à partir aussi des initiatives que nous avons prises ensemble récemment, avec Habitat Humanisme, par exemple, à savoir prévoir un logement de mixité sociale à Saint-Joseph, et puis la mise en route, déjà commencé, des ateliers de l'entrepreneuriat humaniste. Alors, je ne vais pas présenter le père Bernard de Vert, parce qu'il est connu, mais quand même, pour ceux qui ne le sauraient pas, Bernard de Vert est un ancien professionnel de l'immobilier. Je ne sais pas pourquoi c'était marqué sur la fiche « ancien », parce que tu continues à beaucoup construire. Disons plutôt que c'est un grand constructeur, et qui est devenu prêtre depuis combien, Bernard ? 26 ans, voilà. Et qui a donc créé, en 1985, Habitat Humanisme, mais maintenant, c'est une équipe dispersée dans beaucoup de lieux. J'ai lu que Habitat Humanisme s'est donné pour mission, tu nous diras si ça reste vrai, de permettre l'accès des personnes seules et des familles en difficulté à un logement décent et à faible loyer, de contribuer à la mixité sociale dans les villes, en privilégiant les logements situés dans les quartiers équilibrés, au cœur des agglomérations. Voilà pourquoi ce que nous espérons pouvoir réaliser ensemble dans le quartier de Confluence est un beau signe de cela. D'accompagner les personnes logées pour favoriser le retour de l'estime de soi. L'acquisition de l'autonomie, la reprise de liens sociaux indispensables à toute insertion. Vous comprenez que nous sommes sensibles et je sais beaucoup, quelles que soient les options philosophiques et religieuses, ils sont sensibles et c'est ça qui est important. Ta présence ce soir, cher Bernard, honore notre catho. Nul doute que ton intervention, dont le titre est ici affiché, « Une anthropologie chrétienne pour une économie humanisée » va nous faire voyager au beau pays de l'humanisme. Nous sommes venus d'abord pour ça. Nous t'en remercions. À toi la parole. Monsieur le Cardinal, cher Père, cher Thierry Magnin, cher Olivier, chère madame, vous avez été, le Père Magnin vous a tous salué. Vous me permettrez de ne pas le refaire, mais simplement de vous remercier de votre présence. C'est un peu étonnant que, dans cette belle université, finalement, le recteur demande d'abord à un homme de terrain, j'allais presque dire en fait, à un maçon au pied du mur, de venir vous faire une conférence. Vous avez toujours eu des esprits extrêmement brillants. et finalement, l'action qui est la mienne, celle qui est portée par ce mouvement, elle est infiniment plus simple. Elle appelle, je crois d'abord, une disposition du cœur. Et si vous êtes là ce soir, c'est que finalement, nous partageons aussi cette même conviction qu'il nous faut à la fois changer et faire changer pour refuser l'inacceptable. Si aussi, je suis là ce soir, c'est comme l'a souligné le Père Thierry Magnin, c'est en raison aussi d'un engagement avec l'Université catholique et Habitat Humanisme. J'avais souhaité que cette entité qu'on créait s'appelle l'Observatoire de l'économie sociale. Et puis finalement, le recteur m'a dit non, 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 il faut rester bien plus concret. On va appeler cela les ateliers de l'entrepreneuriat social. Comme c'est bien que l'université, précisément dans son ouverture, se laisse interroger par les drames de ces hommes et de ces femmes qui ne trouvent pas de logement. Et pourtant, parler de l'économie, puisqu'en fait, Habitat Humanisme, c'est un acteur économique, c'est un peu plus de 250 salariés, avec l'autre association qui a été mise en place aussi à 10 ans avec la pierre angulaire. Aujourd'hui, ça représente un peu plus de 1 000 salariés et de 3 000 bénévoles. Et c'est aussi à partir de ce bénévolat que finalement, on est parvenu aussi à créer de l'emploi. Il n'y a donc pas d'opposition entre bénévoles et salariés. Ce soir aussi, comment ne pas entendre les uns et les autres la parole de notre pape François. Une parole directe, une parole simple, simple parce que c'est une parole qui touche. Et que depuis son élection, il ne cesse précisément d'appeler à repenser l'économie. Il nous invite, c'est un appel à chacun, de se dire que c'est cette économie en profondeur pour reprendre ses propres mots et qu'il faut modifier. Et il dénonce. Il dénonce avec force, mais c'est une dénonciation qui n'est pas dans l'ordre du jugement. C'est une dénonciation qui est l'expression d'une confiance, celle à partir de laquelle il croit qu'il ne s'agit pas simplement dénoncée, mais dénoncée, énoncée de nouvelles perspectives. Et je crois qu'il n'y a pas d'anthropologie chrétienne, il n'y a pas de possibilité d'économie là où cette économie déserte la confiance. Mais cette économie, elle ne peut pas simplement, si nous ne voulons pas qu'elle soit matérialiste, cette économie, elle nous conduit aussi aux confins de la philosophie et même de la théologie, en tout cas de l'écriture, et nous le verrons ce soir. Et même, l'économie nous conduit aussi à entendre une certaine musique, une musique intérieure. C'est Valaclavel qui, dans sa très belle préface de ce livre « L'économie pour le bien ou pour le mal », qui est un livre qui a été écrit par un de ses concitoyens, Valaclavel se pose la question et dit « Mais finalement, s'il y avait des économistes qui sont simplement des économistes comptables, s'il n'y avait simplement que des hommes et des femmes aux commandes de leur entreprise, mais dans l'incapacité finalement de s'ouvrir, de s'éveiller. » Alors, dit-il dans cette préface, finalement, je pense que cet économiste comptable se dirait « Mais est-ce qu'il est possible au regard d'une symphonie de laisser les soupirs car c'est une perte de temps ? » Et puis, dit-il, « Est-ce qu'il accepterait précisément qu'il y ait des musiciens payés pour des silences, pour faire silence ? » Alors, il pose bien la question, finalement, « L'économie a une certaine portée et une certaine écriture qui nous invite un peu à aller au grand large. Et dans cette écriture, et bien précisément ce qu'a évoqué aussi Thierry Mania, au regard de ces un peu de l'engagement d'habitat-émanisme, cette diversité sociale, cette mixité sociale, se vivre, se vivre ensemble. Il y a précisément des croches, et parfois d'ailleurs ça accroche, il y a des noirs, il y a des blancs, il y a des soupirs, il y a des silences. Et ça offre, ça offre une musique. Une musique qui trouve une certaine et même une réelle harmonie. Cette écriture musicale est celle à partir de laquelle aussi bien des acteurs économiques, et sans avoir été cités, vous avez été aussi, on a souligné, le réacteur a souligné, votre présence ici, cette présence aussi importante. et je tiens à dire d'emblée qu'à la fois en soulignant le drame, le drame de la misère, il n'y a pour moi naturellement aucune accusation au regard des grands acteurs, des acteurs économiques et des acteurs financiers. Il y a un appel sans doute à des conversions, mais je mesure, je mesure bien là où je suis depuis 30 ans que si on n'avait pas été aidé par ces acteurs, en fait, nous n'existerions pas. et qu'il y a une grande ouverture précisément, celle à partir de laquelle nous découvrons que finalement il y a aussi finalement des barreaux qui se sont décelés entre l'entreprise classique et puis l'association, mais l'association n'est-elle pas aujourd'hui aussi, n'est-elle pas une entreprise ? Alors, c'est une grande joie, c'est une grande joie de pouvoir participer avec l'université catholique finalement à la reconversion des prisons Saint-Paul et Saint-Joseph. Une reconversion. Et nous savons tous, nous rappelons tous ce mot de Victor Hugo, finalement, là on ferme, là on ouvre des écoles, on ferme des prisons et là c'est aussi un vrai projet, un vrai projet d'ouverture. Ce projet d'ouverture, il est celui pour habiter à Menis, il est infiniment moins important que celui naturellement de l'université catholique, mais pour nous c'est 7000 m², c'est à la fois une résidence pour étudiants, bien sûr, vous allez me dire que ce n'est pas très original sur un campus, mais ce qui devient plus intéressant, c'est que sur ce campus, précisément, cette résidence qui va représenter 130 logements, il y en aura presque 37, oui 36, 37, qui seront infectées à des personnes qui au sortir de l'hôpital ne peuvent pas bénéficier d'hospitalisation à domicile en raison d'un manque de logement et là naturellement nous sommes dans une pauvreté et une grande misère ou bien parce que ces personnes c'est aussi un cancer et c'est une autre misère qui sont dans des situations de solitude et nous savons aujourd'hui que l'hôpital hors les murs est plus important que l'hôpital dans les murs mais cette observation précisément apprendre à observer ça conduit alors à prendre aussi des initiatives et je crois que nous n'allons pas parler ce soir de crise c'est pas la peine d'ailleurs en fait je ne crois pas que nous sommes dans un monde en crise nous sommes en monde dans un monde qui connaît une véritable métamorphose et donc la question c'est pas d'attendre naturellement la sortie d'une crise tout à fait hypothétique comme si on pouvait espérer que finalement on reviendrait à ce que l'on a connu non il s'agit bien d'entrer finalement dans un monde dans un monde nouveau et ce monde nouveau doit aussi à partir de la réflexion ici à l'université c'est de voir comment nous pouvons essayer d'être le plus intelligent possible au sens où précisément nous sommes appelés à une nouvelle économie une économie de l'intelligence parce que cette économie serait celle davantage de la solidarité il me semble pas inutile de rappeler aussi les mots de notre pape François précisément en mai 2013 lorsqu'il reçoit les ambassadeurs et voilà ce qu'il leur dit notre humanité dit-il vit en ce moment comme un tournant de son histoire eu égard au progrès enregistré dans divers domaines et il fait l'éloge bien sûr des acquis positifs qui contribuent au bien-être authentique mais dit-il il y a lieu de reconnaître reconnaître aussi que la plupart des hommes et des femmes de notre temps continuent de vivre dans une précarité quotidienne aux conséquences funestes ainsi dit-il la crise financière que nous traversons nous fait oublier son origine première située dans une profonde crise anthropologique et dans la négation du primat de l'homme on sait créer dit-il des idoles nouvelles et parmi ces idoles il y a l'antique adoration du vaudor bien l'action que nous menons précisément c'est tenter de remettre l'argent à sa place c'est-à-dire d'en être de faire en sorte qu'il soit le serviteur et que nous soyons les uns et les autres finalement les maîtres de cet argent la question c'est pas tant finalement que fais-tu de ton argent bien sûr que fais-tu de ton pouvoir mais c'est peut-être plus profondément qu'est-ce que cet argent qu'est-ce que ce pouvoir a fait de toi comment il te possède et nous sommes me semble-t-il précisément pour entrer dans une anthropologie qui soit une anthropologie chrétienne et par là même de la liberté nous sommes appelés à cette approche à partir de laquelle nous gardons un peu les commandes ce que j'évoquerai un peu avec vous c'est un peu en deux temps c'est cette puissance économique qui est une puissance qui est réelle n'empêche qu'elle ne parvient pas à éradiquer la crise puis dans un deuxième temps nous pourrions peut-être nous dire d'une manière un peu étonnante mais précisément alors c'est un véritable signe d'espérance de ce signe d'espérance d'ailleurs qu'évoquait très largement Keynes l'économiste lorsqu'il disait que tôt ou tard ce sont les idées et non pas les intérêts matériels qui sont en danger mais que ces idées finalement elles sont pour le bien ou pour le mal nous sommes appelés à faire des choix je parlerai un peu de la fragilité ce fragile qui n'a rien à voir avec la faiblesse le fragile c'est précisément finalement la puissance traversée c'est-à-dire une puissance dominée et je trouve que je pense que l'économie précisément l'économie solidaire c'est une économie où l'homme l'homme est reconnu reconnu et je crois que l'anthropologie chrétienne nous invite précisément à cette reconnaissance qui est donc aussi un temps de naissance le monde est confronté à trois pouvoirs c'est le pouvoir du temps ce pouvoir qui use qui nous use de ce pouvoir à partir duquel parfois nous entendons nous l'entendons même parfois chez nous entre nous mais à quoi bon il y a de ces lassitudes et finalement on entend de dire et finalement oh le soleil il n'y a rien de nouveau c'est finalement de ne pas voir finalement ces rayons ces rayons du soleil de ce soleil qui s'appelle l'espérance et qui se lève ou alors c'est une invitation à nous demander précisément de se réveiller à cette lumière qu'est-ce que nous allons faire lever comment allons-nous nous lever précisément faire se lever n'est-ce pas précisément la traduction grecque du mot ressuscité premier pouvoir ce pouvoir ce pouvoir du temps qui use c'est aussi ce deuxième pouvoir c'est le pouvoir du mal et il y a une économie d'ailleurs qui est une économie qui sous les apparences du bien finalement est au service de situations funestes pour reprendre le mot même de notre pape François le mal est un parasite du bien dit saint Augustin et face alors à ces deux pouvoirs et bien il y a un troisième pouvoir quel est-il c'est le pouvoir du coeur et c'est ce pouvoir qui précisément ouvre c'est ce pouvoir à partir duquel finalement il y a un autre un autre regard de celui à partir duquel s'éveille justement un autrement il y a urgence il y a urgence à cet autrement et on voit que les plus grands économistes qui ont des très grandes responsabilités je pense rappelons-nous de cette expression d'Alan Greenpan qui disait mais nous sommes dans une expérience dans une exubérance absolument irrationnelle des marchés une exubérance irrationnelle rien n'est sous contrôle alors rien n'est sous contrôle et nous avons vu ce qui vient de ce qui se passe finalement cette misère c'est Michel qui est dessus qui dit mais la précarité avance et elle ne fait qu'avancer et nous nous posons la question mais comment faire alors que l'état providence d'une certaine façon s'efface ou en tout cas prend un certain recul et comment pourrait-il en être autrement lorsque finalement on a atteint au niveau du PIB plus de 50% de prélèvement donc en fait on se retrouve bien dans des situations qui deviennent des situations de blocage alors on ne peut pas avoir en 1960 si on prend un peu des références en 1960 on avait un état fort mais en fait un état qui qui demandait peu au regard des impôts et aujourd'hui on a un état faible et beaucoup de personnes pensent que c'est un juste titre ailleurs souvent finalement qu'elles sont trop en trop grande difficulté au regard de cette imposition et pourtant alors il faut refuser il faut refuser la misère il y a huit jours exactement il y a huit jours on était réunis au Trocadéro pour ce 17 octobre c'était la 26ème journée du refus de la misère regrettant que cette manifestation d'ailleurs en fait est aujourd'hui un peu moins d'ampleur est-il acceptable ? oui est-il acceptable ? qu'il y ait des êtres qui soient aujourd'hui dans ces situations absolument impossibles qu'il n'est pas de toi que des mamans se retrouvent dans des situations tout à fait impossibles je pense à cette jeune maman qui à la sortie de l'hôpital finalement vient nous trouver en disant mais qui va me donner un berceau ? voilà cette misère voyez elle a elle a des visages et que sans doute d'ailleurs le drame de notre société c'est qu'on parle de la misère en termes de statistiques et d'ailleurs je pense que le monde associatif il a peut-être aussi tort de pouvoir constamment donc c'est aussi notre responsabilité de dire voilà il y a un million il y a 3 millions de personnes etc finalement ces chiffres ne font que voiler que voiler les visages et c'est seulement dans la rencontre des visages que nous parviendrons sans jeu de mots en envisager d'autres perspectives refuser la misère c'est vraiment dire non à ce qui abîme et dire non à ce qui creuse des abîmes alors devant cette situation finalement il y a ce pouvoir du temps ça dure depuis trop de temps depuis plus de 70 ans on parle de ce mal logement de ce malheur c'est ça le mal c'est un malheur et finalement nous avons trouvé nous avons trouvé quoi pour répondre et d'ailleurs ça nous remet aussi nous en cause on n'a pas de leçon à habiter à manier c'est naturellement pas de leçon à donner devant ce malheur on a l'impression que finalement on s'est tous résignés à ce qu'il n'y ait que des soins palliatifs en pensant qu'on n'en sortira pas pourtant pourtant finalement il y a progressivement une nouvelle économie qui est en train de se mettre en oeuvre et encore une fois cette économie c'est pas simplement l'économie du monde associatif c'est aussi l'économie qui est rendue possible avec des entreprises avec le mécénat de compétences de ces entreprises qui nous partagent finalement des acquis qui nous font gagner infiniment du temps qui nous partagent aussi parfois un peu des moyens financiers pour être là davantage là où ça fait mal au fond pour reprendre un peu l'expression de Bernanos pourrions dire en fait que ce temps aussi il ouvre comme signe d'espérance un peu ce craquement ce craquement de l'âme et là où ça craque il y a parfois aussi alors la possibilité de découvrir bien des inouïs et bien des inattendus cette économie intelligente cette économie de la solidarité finalement elle a vu elle a vu le jour dans les années 80 à Bitamani c'est en 85 et là beaucoup finalement il y a eu un mouvement très très fort d'entreprise d'entreprise solidaire c'est sans doute lié en fait aussi à un phénomène par rapport à 68 où beaucoup ont été déçus de thèses marxistes attendaient un grand soir et finalement ce grand soir ne venant pas se sont dit finalement il vendrait mieux que chaque matin on se dise comment on peut agir sans doute d'une manière bien plus modeste sans doute avec un périmètre bien plus limité qu'on peut le penser mais au moins agir agir concrètement et là à ce moment là il y a eu finalement tout avec le monde financier toute une réflexion à travers ces fonds communs de placement ces livrets ces clubs d'investissement etc et ça a donné finalement des possibilités d'intervention il y a eu aussi au delà de cette approche finalement ce souci de se dire et comment comment agir comment agir et ça ça veut faire finalement ça a été un temps d'une très très grande imagination quand on voit par exemple Mohamed Younus qui est celui qui a créé le micro crédit c'est d'abord créé en fait au Bangladesh qui aurait pu penser finalement que 20-30 ans plus tard il y aurait un bureau qui serait aussi ouvert pas très loin en fait enfin ouvert dans le centre de New York le micro crédit vient aujourd'hui en fait de devenir en fait un moyen aussi économique de trouver un certain nombre un certain nombre de réponses je crois que nous avons tous en mémoire que le malheur des pauvres se cristallise un peu dans ce que Maurice Adèle ce grand mystique à la fois poète disait faisait dire à un pauvre chez nous on passe mais on ne s'arrête jamais et je crois que tant qu'on ne s'arrête pas on ne comprend pas et il nous faudrait sans doute ici entendre finalement cette parole cette parole du Christ qui dit aux disciples sur leur chemin d'Emmaüs ces deux hommes qui n'en peuvent plus finalement tout a craqué ils quittent la ville du temple la ville du temps de Jérusalem à quoi bon à quoi bon ce temple à quoi bon cette parole puisque finalement cette parole elle ne nous parle plus puisque celui qui la portait qui la portait finalement a disparu de quoi causez-vous donc tout en marchant et c'est cette question aussi qui nous est posée aux uns et aux autres qu'est-ce qui nous conduit à la fois une parole et de cette parole qui cause précisément une ouverture ce qui n'est pas acceptable disent finalement tous ceux qui s'opposent à la misère et bien ne doivent pas être acceptés c'est un cri et ce cri il faut le faire il faut le faire entendre il faut que finalement quelles que soient les sensibilités des uns et des autres chacun puisse se dire oui je ne peux pas je ne peux pas rester je ne peux pas rester indifférent alors je crois qu'il y a des clés je parle de clés bien sûr de manière un peu facile avec l'action qui est menée mais ici à l'université précisément vous offrez des clés les clés de la compréhension les clés à partir desquels il y a une ouverture de l'esprit et qui doit conduire en fait aussi à cette ouverture du cœur il faut comprendre que l'incarnation c'est finalement le refus des ruptures entre terre et ciel c'est le refus des ruptures entre raison et foi entre corps et âme entre liberté et grâce entre temps et éternité et le mot humanité et le mot divinité laissé dans le vague perde alors le visage de l'esprit refusons tous les illusionnismes d'une religion mal comprise avec les dérives sectaires que cela entraîne avec la même passion de refuser les arrière-monde je crois qu'il nous faut être les uns les autres ces hommes libres comprenant que le refus de l'exclusion conduit à descendre dans nos enfermements dans nos enfermements c'est-à-dire littéralement là où l'on se ment l'enfermement c'est un lieu du mensonge là où finalement nous sommes appelés à faire un choix clé d'une porte qui s'ouvre sur un espace étonnamment libre ce qui est possédé n'est pas d'abord à conserver mais à donner n'est-ce pas précisément la prière prêtée à saint François d'Assise dans ce désir de moins être aimé que d'aimer cette attention à l'autre et au tout autre est le fruit de cette liberté intérieure à laquelle nous sommes appelés et notre pape François ne cesse précisément de nous conduire à ce chemin d'intériorité reste avec nous reste avec nous disent précisément ces deux disciples il se fait tard et ils vont comprendre alors qu'ils ne peuvent plus rester là ils ne peuvent pas même aller là où ils avaient un peu prévu ce village où ils allaient finalement se refermer et s'enfermer ils ont tant reçu peut-être que ce soir finalement au cœur d'une anthropologie de celle qui est l'anthropologie de la grâce et du don demandons-nous à partir de ce que nous avons reçu quel partage est possible avec tous les témoins de l'amour quittons nos villages nos émalus pour être des bâtisseurs de la nouvelle Jérusalem rappelons que la véritable église c'est chacun d'entre nous ensemble car elle n'est pas un système elle n'est pas un système de pensée elle est une présence et cette présence conduit précisément la présence à l'autre oui il nous faut bâtir et construire à la suite de tous ces prophètes que sont ces grands frères qui sont que nous avons rencontrés sur nos chemins dont le cœur est précisément tout brûlant dont l'esprit fait trembler tous les inessentiels de la vie pour qu'il y ait une trace d'une liberté et plus un être se libère moins il est victime de la peur sur nos routes d'Emmaüs à Jérusalem comment ne pas voir ces braises qui font entrevoir en nous l'homme oublié alors que l'homme précisément est appelé à être reconnu je voudrais vous laisser ces mots du poète Jean-Luc Grasset il suffit de peu pour que le soleil naisse sur un lit de feuilles jaunies là-bas dans la cendre des nuages la fragilité du monde devient si précieuse que Dieu marche pieds nus pour ne pas le briser quand nous reconnaissons enfin ses pas son dos s'évoutait dans les montagnes et je m'étonne de tant de clarté après son passage ce passage il est celui qui s'offre à chacun d'entre nous dans le respect de nos sensibilités de nos approches humanistes spirituelles mais au fond ce qui nous rassemble et c'est une belle rentrée c'est de se dire nous ne voulons pas nous ne voulons pas continuer qu'il y ait de ces hommes et de ces femmes qui finalement n'ont aucun avenir et je voudrais laisser tout particulièrement une attention à l'égard des enfants qui sont victimes deux fois du mal logement victimes deux fois de la misère c'est 600 000 gosses là ce chiffre est directement tenu en fait du ministère qui sont en situation difficile naturellement dans l'aujourd'hui avec des conditions de vie tout à fait dommageables mais aussi un avenir qui est compromis là nous voici appelés les uns les autres à une vraie responsabilité celle qui conduit pas simplement à dire non mais à susciter au coeur de l'économie qui est un vecteur réel de solidarité possible de trouver de nouvelles approches recherchons ensemble ces clés merci à l'université merci à vous aussi monseigneur qui avait accepté que le CREZO et pas simplement le CREZO mais les ateliers de l'entrepreneuriat humaniste trouvent leur place au sein de cette université dont vous êtes le chancelier vous offrez ici une chance cette chance nous n'avons pas le droit les uns et les autres et nous éveillerons à ce que ne soit pas compromise car nous sentons bien qu'il y a ici une réponse possible pour une nouvelle avancée merci pour votre écoute grand merci Bernard il y a un petit temps de questions ou de commentaires n'hésitez pas n'hésitez pas si vous avez une question à poser profitez-en je sais que ce n'est pas fréquent dans les conférences de rentrée mais en fait c'est tellement interpellant que ça ne m'étonnerait pas que l'un d'entre vous se lance non alors j'en pose une mais il y en aura peut-être d'autres qui vont surgir après souvent nous nous disons au niveau universitaire c'est important d'entendre en effet ces expériences telles que la tienne et d'autres de la vie associative c'est important aussi de pouvoir ouvrir le plus largement possible par exemple ici nous avons une école de management qui forme des futurs cadres de tout type d'entreprise dans l'économie de marché d'aujourd'hui pas forcément dans l'économie sociale et solidaire bien sûr s'il y en a qui vont là c'est tant mieux mais tout type d'économie ce que tu nous ton appel d'aujourd'hui comment il peut retentir y compris dans des entreprises ou chez des cadres d'entreprises qui sont dans l'économie de marché et qu'est-ce que ça peut continuer de tracer comme sillon de recherche pour ce type d'économie aujourd'hui si l'économie sociale et solidaire est une économie si simplement enfermée à travers de nos structures finalement on n'aura rien gagné il y aura ici et là effectivement quelques améliorations mais la situation de la précarité de la pauvreté est tellement massive qu'elle ne peut pas se régler simplement à travers les structures associatives ou les structures de type de l'économie sociale et solidaire ce qui me paraît plus intéressant effectivement mais tu le soulignes aussi en filigrame c'est de voir combien aujourd'hui des entreprises sont en train de créer des liens avec le monde associatif et pas plus tard qu'aujourd'hui donc ce matin on était à Paris précisément il y avait 2000 personnes pour des carrefours comment entre entreprises et associations il y a une possibilité de faire des partages d'expériences et c'est ce partage là qui conduit précisément ce que dit ce que dit Ken finalement c'est la bataille des idées qui va gagner et on sent bien que c'est pas le monde associatif il n'a pas le monopole du coeur et qu'il y a des entrepreneurs qui sont aussi fortement engagés sur les terrains qui sont les nôtres et que ça vaut la peine qu'il y ait ce partage ça vaut la peine de travailler en fait à une autre dimension pour faire en sorte que cette économie soit une économie de la solidarité c'est quand même la finalité pour que l'homme soit je l'ai dit reconnu pour que l'homme suivant l'expression courante soit au centre de cette économie bien sûr vous connaissez nous connaissons tous ici en économie l'espoir que les entrepreneurs et les idéologues ont dans la main invisible alors croyez-vous que la main invisible qui règle sans que personne le veuille sans que personne le sache tous les problèmes de l'économie croyez-vous que dans des petites structures comme celle dont vous nous présentez l'exemple et c'est une force pour nous de voir que ces exemples existent et sont capables de faire des adeptes comment comment faire le lien avec cette main invisible faut-il détruire complètement ce mythe de la main invisible qu'est-ce que vous en pensez vous qui êtes la main économiste à la base alors c'est cette économie qui est finalement cette économie anonyme mais en fait il n'y a pas il n'y a pas vraiment d'économie anonyme parce qu'en fait finalement le travail qui se fait ici à l'université ce master sur travail de recherche sur l'éthique etc c'est bien de donner à un moment de se dire finalement suscitons de la responsabilité suscitons de la responsabilité et comme je ne veux pas on peut étant un entrepreneur acteur on ne peut pas être pessimiste alors sinon ou alors ce pessimisme est tellement important qu'on se dit il y a urgence d'en sortir je pense à cette économie cette économie solidaire qu'est-ce qu'elle représente aujourd'hui il y a 20 ans elle ne représentait rien rien j'étais avec quelques militants etc aujourd'hui elle représente un pour mille de l'épargne circulant des français l'épargne des français c'est hors les investissements immobiliers c'est 3500 milliards d'euros les contrats d'assurance vie c'est 1300 milliards d'euros quand il y a quelques années on évoquait en fait ces questions et qu'on disait non pas de prendre il s'agit pas de prendre il s'agit d'investir que sur cette cette masse de ces contrats il y ait de l'investissement sur de la solidarité on nous disait non mais c'est de c'est l'utopie tout ça ça tient pas la route et aujourd'hui finalement ce rêve est en train de se réaliser et qui n'apparaît absolument plus absurde que sur ces 3500 milliards demain ça soit 1% qui soit investi au titre de l'économie solidaire il nous appartient précisément de s'inscrire dans cette perspective et vous changez complètement naturellement la donne à telle enseigne d'ailleurs que si on passait de 1 pour 1000 à 1% de l'épargne circulant des français nous ne serions pas dans la capacité en fait de pouvoir répondre en fait à cette masse monétaire ça obligerait en fait de repenser tout à fait l'organisation de ces structures solidaires et naturellement ça ne pourrait se faire qu'à travers en fait les grandes entreprises les banques aujourd'hui il y a des banquiers dans la salle j'en ai vu ils pourraient aussi intervenir je veux dire qu'en fait s'ils n'étaient pas là aussi pour pousser cette épargne cette épargne solidaire la faire connaître et bien on aurait crié dans un désert et donc c'est véritablement au fond cette main invisible vous me permettrez de vous dire qu'il y a une sorte de miracle des mains c'est à dire finalement cette ouverture vous savez cette ouverture elle est véritablement entendue le père Thierry Magnin parlait effectivement de se vivre ensemble est-ce que ça reste simplement un désir pour encore faire en sorte garder l'illusion d'un monde qui serait un monde encore qu'on pourrait réenchanter je crois que pour reprendre l'expression si juste de Régis Debray qui dit dans ce très beau livre la fraternité il dit la fraternité oh ben c'est finalement c'est une vieille dame elle fait tapisserie et donc ce qu'il faudrait tenter de faire c'est de lui permettre de faire quelques pas de danse mais lui permettant de faire quelques pas de danse et bien vous faites aussi danser cette fraternité et je trouve que cette perspective précisément de cette économie solidaire qui doit pas être fermée sur nos structures mais complètement ouverte je veux dire que par exemple sur l'opération de la reconversion des sites du site des prisons s'il n'y avait pas on a cité tout à l'heure madame Montaigu qui est la directrice de l'hôpital Saint-Luc Saint-Joseph qui nous invite aussi à réfléchir avec ses équipes de soignants pour que sur ces 35 000 personnes qui sont reçues par an en fait au titre des urgences et qui ne trouvent pas le logement de répit la possibilité de pouvoir être abritées pendant le temps des soins et que c'est aussi tout un travail qu'on est en train de faire avec l'hôpital l'idée elle vient pas de l'association elle vient précisément de ces responsables hospitaliers qui nous invitent à aller plus loin c'est une belle main de solidarité merci madame Montaigu merci beaucoup danser la fraternité et la solidarité vous avez une question un plus jeune bonsoir je suis étudiant en 3ème année de droit je voulais savoir ce que vous pensiez du phénomène de ghettoisation développé par Edgar Morin et l'impact qu'il peut avoir sur votre fédération et sur les politiques de la ville le don de la marche vous l'avez dit en quelques mots c'est en fait de refuser cette ghettoïsation c'est de refuser qu'il y a un urbanisme qui soit un urbanisme qui conduit en fait à ce que les villes s'étalent parce que l'étalement des villes ça entraîne l'éloignement des plus pauvres et qu'on nous dit souvent mais c'est pas possible pas possible de se vivre ensemble et bien les faits démentent cela alors on va pas non plus l'humanisme c'est pas de l'angélisme bien évidemment mais on voit bien que lorsque les opérations sont bien conduites que les personnes sont accompagnées bien sûr qu'il faut un accompagnement et donc la limite par exemple de l'association comme la nôtre c'est pas d'abord c'est pas d'abord les questions financières c'est en fait le fait de trouver des hommes et des femmes qui se lèvent et qui viennent nous dire on est d'accord pour faire cet accompagnement donner un peu du temps qu'on soit un peu référent par rapport à des gens qui sont dans des situations tellement difficiles que cette difficulté est d'abord marquée par une incroyable solitude vous savez il y a ce mot de Zindel qui fait dire il y a donc personne personne pour entendre personne pour comprendre là on se met à entendre là on se met à comprendre on quitte les jugements et précisément on va sur des parcours qui sont sur des parcours d'ouverture nos villes ont besoin de ces ouvertures je crois qu'on peut continuer d'applaudir Bernard avant en le remerciant fortement et en laissant notre cardinal chancelier conclure ce moment avant qu'un cadeau final ne nous soit offert à tous il ne s'agit pas d'une conclusion mais d'un remerciement sans doute ne suis-je pas le seul lorsque j'écoute Bernard de Vert à remettre en mémoire toutes les maisons inaugurées les sites les invitations qu'il nous a lancées pour l'inauguration de tel ou tel nouvel habitat et telle nouvelle invention à la fois originale généreuse et qui comme il le dit ouvre une porte nouvelle je l'ai vécu peut-être déjà 10 et 20 fois à Lyon mais comme je sais qu'il y a aussi beaucoup d'autres endroits dans le reste de la France c'est donc un très grand merci que nous avons à lui dire quand nous l'écoutons quand nous le voyons et quand nous essayons d'agir un petit peu avec lui pendant que vous parliez Bernard je pensais à la phrase qu'on a glissé dans la première pierre du grand événement de l'année comme a dit le vertier rimanien tout à l'heure à l'inauguration de l'espace Saint Paul notre grand projet d'université c'était une phrase de l'épître aux Galates sur la liberté justement appelée à la liberté au chapitre 5 et je me suis amusé pendant que vous parliez à relever toutes les fois où vous avez évoqué la notion de la liberté et fait venir cet adjectif et ça venait souvent très souvent et je pense que c'est à la fois votre projet qui est immobilier c'est à la fois le projet d'une université et là il se retrouve très très bien pourquoi est-ce qu'il faut faire ça ? et bien d'abord est-ce que vous avez dénoncé des quantités de peur ? quand vous avez dit ce pouvoir du temps ce pouvoir du mal je refus de la misère c'est parce que si on refuse tout ça c'est parce que ça engendre des quantités de peur quoi et la peur vous avez dit à ce moment-là puisque tout est toujours pareil elle va finir par nous paralyser or précisément quand on est un entrepreneur on doit avoir de l'espoir on doit ouvrir des portes nouvelles et vous voulez vraiment lutter contre la peur et à ce moment-là on s'aperçoit qu'il y a des forces tout à fait nouvelles qui jaillissent en nous des choses inattendues comme le dernier exemple que vous aviez donné à propos des finances si on passait de 1 pour 1000 à 1 pour 100 beaucoup de choses changeraient on avait dit que c'était impossible et en fait ça s'est réalisé et on est content de voir des gens qui montrent que la ghettoïsation comme disait le jeune étudiant n'est pas inéluctable au contraire qu'on peut lutter contre et quand vous nous apprenez de vivre ensemble ça fait tomber des quantités de peur et du coup ça ouvre une relation nouvelle et libre aux autres et ça dégage à l'intérieur de nous-mêmes une liberté qu'on soupçonnait pas non plus et je pense que la liberté c'est quand même un des plus grands cadeaux de notre humanité ou sans doute une des marques les plus profondes de la dignité humaine alors entre toutes les phrases que vous avez dites celle que j'ai aimée le plus et que j'ai notée et que je reprends un peu comme une conclusion mais votre conclusion c'est une porte qui s'ouvre sur un espace étonnamment libre ça serait pas une bonne définition ça pour Habitat Humanisme voilà nous allons terminer avant d'aller au cocktail donc c'est pas fini par un cadeau musical à l'intérieur de nous-mêmes merci 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 Merci. Bonsoir. Monsieur le cardinal chancelier de l'Université catholique de Lyon, monsieur le recteur, mesdames et messieurs les vice-recteurs, mesdames et messieurs les doyens de l'université, monsieur le président de l'association des fondateurs et protecteurs de l'Institut catholique de Lyon, mesdames, messieurs, c'est au nom du président de l'association des chœurs de l'Université catholique de Lyon, Éric Thébault, actuellement en déplacement professionnel, que l'ensemble du chœur, par ma voix, vous remercie, monsieur le recteur, de votre invitation, renouvelée depuis dix ans pour chaque rentrée solennelle. Pour la 25e année, les deux chœurs, le chœur école et le chœur de concert, ont fait leur rentrée. Le chœur école permet aux jeunes étudiants de découvrir la pratique du chant choral. Du fait d'un changement de chef de chœur tardif, mais un démarrage dynamique et prometteur, le chœur universitaire n'a pas été en mesure de participer ce soir à cet intermède. Le chœur de concert accueille chaque année des étudiants de neuf nationalités différentes cette année et l'année dernière pour un quart de nos effectifs. Notre ensemble est composé d'environ 40 choristes et donne deux séries de concerts, une en janvier cette année et une autre en juin. Nous espérons avoir le plaisir de vous y retrouver. Ce soir, Irina Antonova, violoncelliste professionnelle russe et étudiante à l'ILCF, nous accompagne avec Gautier Lemoyne au piano. Simon Juan, notre chef de chœur qui a pris récemment la charge de maître de chapelle de la cathédrale Saint-Pierre à Montpellier, va vous présenter l'œuvre que nous allons vous interpréter ce soir. Bonsoir à tous. Nous allons vous interpréter un Stabat Mater. Il s'agit d'une séquence dont le texte remonte au XIIIe siècle, le Moyen-Âge. C'est un texte qui a énormément inspiré les compositeurs, notamment de très célèbres Stabat Mater, celui de Pergolaise ou bien celui de Vivaldi. Et au XXIe siècle, Arvaux-Parte, par exemple, est aussi inspiré par ce texte puisqu'il écrit aussi un Stabat Mater. Celui que nous vous proposons de vous interpréter ce soir est le Stabat Mater de Rheinberger. Alors, Joseph Gabriel von Rheinberger est un compositeur allemand, on devrait dire un compositeur bavarois, puisqu'il était le maître de chapelle de Louis II de Bavière. Pour la mémoire, pour situer un petit peu, Louis II de Bavière, c'est celui qui a mécéné, qui a financé tout le travail de Richard Wagner. Voilà. Rheinberger est un compositeur de la deuxième moitié du XIXe siècle, qui a écrit énormément de musique. Il a été oublié au XXe siècle et on retrouve sa musique progressivement, on la réinterprète. Donc, il y a beaucoup de messes. Nous avons notre répertoire, la Cantus Missae, une messe à double cœur et beaucoup de pièces de circonstances, dont ce Stabat Mater. Voilà. J'attire votre attention juste sur le troisième mouvement où le poète propose de partager la douleur de cette Eia Mater von Samoris, cette douce mère, source d'amour, de partager cette douleur. Et vous allez voir comment Rheinberger traite ça de façon très poétique en donnant la première partie aux voix de femmes, puis les messieurs répondent et le tout-y tous ensemble. Voilà. Bonne écoute. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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